Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans celui de l'épisode de Total War Warmare 2 avec la confrerie du mal et avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve, je crois que j'allais te donner la main, moi il fallait que je me replie d'ici mais ce sera au prochain tour, on essaiera en mode souterrain pour se barrer sans attrition si on peut. Mais avant, on va regarder un petit peu la stratégie Skaven en terrain ennemi. La stratégie s'est en avance. Voilà ! Oh ! Je m'avoue déçu ! Tu peux pas passer sur le chignon en passant ? Il a quoi ? Il a une garnison de merde et une demi armée, on pourra le faire quand même ! Ouais ! Je pense que j'allais faire un petit coucou, vrai ! J'aurais l'envie à Skaven ennemi ! Ça c'est les principautés frontalières, il est là ? Ouais, il est juste là ! Je regarde si je peux pas d'abord prendre une petite amélioration sur une équipe d'armes par exemple. Là j'ai la mère du milieu, les Kislavs ils sont là ! L'Empire il est là ? Non ? Non absolument pas ! L'Empire il est là, le Raykland il est là, ouais ok c'est ça ! Votre allié déclare la guerre ! Rentrer en guerre dans le camp de notre allié, tu nous appelles cette fois ! Ouais ! Voilà ! Surtout que c'est toi qui me force à y aller donc euh... Ha ha ! Ah j'avais pas vu il y a l'Empire ici, il est juste là le petit Empire ! Ah il va falloir que je me fasse de la bouffe absolument ! Ah là c'est le cas, si tu remarches dessus tu vas pouvoir les piller là ! Ah ouais, crois moi que je vais les piller et bien ! C'est niveau bouffe, je suis dans la bêche ! Et puis quand t'as plus de bouffe ça te fait quoi ? Ouais t'as de l'ordre public en moins je vois là, moins de 2 avec la nourriture mais ça te fait quoi d'autre comme malus ? Alors donc quand je suis à entre 41, 21 et 40% c'est le petit malus et là j'arrive en famine où je suis croissance moins 20, revenu moins 25, corde publique moins 2, commandement moins 10, revenu moins 25, revenu des pillages moins 25, revenu des batailles post-pillages moins 25 Ah ouais ! Ah ouais il faut pas manquer de goût ! Ah ouais... Ah oui c'est... voilà ! Il est temps d'y aller quoi ! Il est temps d'y aller ! C'est pourquoi quand je pointe ton armée ça me dit perte 2890, t'as pas fait le combat encore ? Euh non ! Peut-être que c'est... une prévision du futur ! Peut-être ouais, une bataille, Luchini, tour 17... Ah mais Yannan on sait peut-être qu'il y a une bataille à ce montant endroit là... Ah oui, une bataille, un lieu notable de bataille... C'est intéressant pour quand t'es... Quand tu fais les morts vivants, parce que ce genre de lieu de bataille tu peux aller dessus et tu peux relever des... Ah oui oui ! J'ai pensé que j'avais fait une campagne avec les morts vivants sur le 1 pour le coup ! J'en souviens de ce gameplay ! Il est assez cool comme gameplay ! Ouais ! Le gameplay des morts vivants était cool ! C'était perturbant d'avoir aucune unité de tir mais je crois que ça a changé maintenant ! Euh... Je pense qu'ils en ont une ou deux, ouais ! Des archers squelettes ou un truc d'engin... Je pense ! C'est surtout les pirates qui sont considérés comme des cons de vampires en fait ! Eux ils ont une unité de tir et pas pour déconner quoi ! Ouais ! Après c'est vrai que ce serait dommage des pirates sans unité de tir ! Ouais c'est ça ! C'est... On va faire un classique hein ! Je t'observe ou tu voudrais me donner des troupes dis-moi ? Eux je vais te donner 2-3 trucs ! Ok ! Tu prends la colline, ouais ! Jusqu'ici, j'suis pas choqué ! Jusqu'à l'inservoir ! Oublie pas tes foreuses qui sont en avant là ! Ouais c'est vrai ! Petite ratosphère ! Ah non elles sont plus là ! J'les ai bougé de la colline ! Ouais j'étais en train de zoomer pour les regarder ! J'aime beaucoup les ratosphères ! Ouais elles sont sympas hein ! Mon héros sur sa ratosphère il est sympa aussi ! C'est vrai que je l'ai pas vu en combat du coup maintenant avec les rats et sa ratosphère ! Ah mais déjà quand ils sont sur sa ratosphère il donne pas envie de faire coucou quoi ! Ouais ! Avec les lames qui sont devant, c'est qu'ils font des alertés ! C'est clair qu'ils remontent, qu'ils sortent et tout ! Tranquille ! Hop ! C'est parti ! Tiens pourquoi ils ont plein de nuages là ? Qu'est-ce qu'il leur a aimé ? Ok de quoi ? Union fait la force, instructeur de tir plus 10% de portée, d'accord ok c'est ça ! Plus 10% de portée c'est cool ! Et en face il a quoi ? Des arc-busiers, des lanciers, des albardiers un peu, de l'archer, dans des arbalètes... Ah il a des mortilles ! Je te filerai les frondeurs ! Je te filerai les frondeurs ! Ouais ouais bah vas-y vas-y hein ! Gère le truc hein ! Je fais comme la dernière fois au purge commente hein ! Ca me dérange pas ! C'est intéressant aussi ! Ouais ouais ! Je te les filerai une fois que le contact est fait parce que sinon j'ai encore passé 3 heures à réfléchir à ce que j'ai déjà dit ! Alors, le scaven est en attaque, donc normalement c'est au cas initiative, après il est en train de bouger ses mortiers, je sais pas ce qu'il fout... Il les avait foutus dans la gadoue, il les sort... Là il vient de rater au moins 2 ou 3 selfs de mortiers sur ta tronche je pense... Ouais ouais, ça c'est un classique ! Alors ça pour le coup, je pense que l'IA, même en difficile, le fait aussi hein, donc pas de regret... Non mais ça, ça ils ont toujours une gestion de l'artillerie un peu particulière... Ah ouais... Elles sont prévues pour euh... C'est pas facile à gérer, à coder non plus quoi... Par contre il s'est foutu dans les armes, ça c'est un peu dommage... Mais il la met devant hein, il est quand même, il optimise un peu sa portée quand même... C'est parti... Attention... Ça a tiré... Tiens c'est quoi ce truc... Ah t'as fait un... Tu peux déjà faire un ça au moins ? Vache dès le début... Bah il a quand même pu tirer une fois... C'est globalement un échec donc euh... Ouais ça on va faire ça pendant plus, il y a de l'efficacité hein... Moi je parlais du mortier, pas de... pas de... tes guerriers... Oh ouais... C'est... 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 C'est le but ? C'est le but, je vais pas te mentir... Bon les petits guerriers des clans... C'est une unité invoquée hein... Donc elles perdent de la vie de toute façon... Ouais ça c'est juste pour perturber le mortier le temps que... Le temps que ça se passe... Ah bah c'est hyper utile hein... C'est plutôt... Ça je... Pour les unités à distance et tout c'est carrément utile hein... Cette invocation... Elle est juste indispensable... On est d'accord... Alors là ils sont bien en tas... C'est parti... Ça a piqué un peu de l'albardier... Visiblement euh... Ça l'a complètement perturbé les... Ces mortiers font n'importe quoi... Cavalerie recule pour s'extraire de la gadoue... Ils se lâchent pas l'affaire hein... Les petits bretters qui charlent... Alors est-ce que tu recules tes esclaves ou tu joues l'esclaves jusqu'au bout ? Euh... Je voulais reculer... Et dès qu'ils ont reculé je te défile... Ok... Je vais me préparer du coup... T'as mis tes mecs avec des épées de feu dans la... Dans la flotte... Bravo... Je te félicite pas... Continuez de reculer les gars... Ils sont arrêtés quand tu me les as tombé... Allez... Tracez un peu... Vous allez vous planquer là-bas... Vous... Et vous... Vous prenez de la hauteur... Ah ils quittent... Ils quittent... Ils quittent... Ils chargent... Seuls contre 3 compagnie... Oh le petit Drift pour démarrer... Ils ont une bonne portée les Fondeurs... Ouais... C'est pas... Voilà... C'est pas... Ah ouais... Je suis surpris... Je m'attendais en... En les mettant en hauteur là... Je m'attendais à ce qu'ils soient hors de portée de tout... Mais non... Ils peuvent quand même filer un coup de main... Ils quittent... C'est pas si mal... Là on va se mettre dans leur dos... Hop... Bon là on est accroché par la cavalerie... Mais c'est pas grave... C'était le but... On va voir... Normalement elles sont reflammées... Voilà... Surtout moi que tu flammes là... Je comprends... Les esclaves ils sont faits pour ça... Je dirais pas le contraire... Ça te sert... Là on travaille un petit peu au corps les mecs... Pour filer un coup de main liquide... Même si je suis pas convaincu que ce soit nous qui fassions de DPS... Ah si... Ils sont pas fait le tour en fait... D'accord... Ouais mais ça va... Ils font le taf... Une fois qu'ils sont dans le dos des gens... Ils font le taf... Bon là on s'est tellement fait dépouiller... Mais c'est l'heure... De se dégager avant que nos... Nos lances flemmes ne nous tuent plus que ça... Allez... On va courir par ici... Pas la peine d'embaucher les... Les bretters là... On va essayer de se glisser... Ah bah ils sont déjà en fuite là-bas... Il reste les mortiers qui résistent... Ils chargent les mortiers... Ah non c'est pas ils quittent... C'est les ratasphères pardon... Excusez-moi... Attention ça va piquer... Oh ils ont rebondi sur les mortiers... Ils ont une arme... Ils ont pas de bouclier... Ils ont une petite épée d'accord... Wow... L'impact moral des ratasphères... Il fait mal hein... Oh oui c'est le but... Bien wesh... Bien wesh... Bien wesh... Je ne veux pas m'en plaindre... Je pense que ça a été... T'as pas besoin de les poursuivre hein... C'est un combat de siège donc... Bon ça fait juste quelques... Quelques XP en plus... C'est plutôt pour les... Les mitrailleuses Gatling... Oui... C'est juste ce que j'allais dire au... Je me disais au pire tu fais du tir à mi pour rien... Mais oui c'est vrai que l'XP... Ça reste pas dégueu pour ce genre d'unité là... Voilà... Là elle est passée en rang argent... C'est tout bénef... Je me suis senti utile avec mes esclaves... Bah franchement... Ils font du taf hein... Quand tu les gardes... Non non ils font du taf... Non mais je les ai foutus dans le dos... Dans le dos des unités... Et mine de rien ça joue hein... Même ne serait-ce que l'impact de morale... Quand tu vois vraiment que le lance-feu... La mitrailleuse et les details... Ça fait le taf... Ouais... C'est d'accord... Mais il y a quand même le petit mec que j'avais foutu dans son dos... Il a fait 51 kills hein... C'est pas grave... Bon après c'est rééquilibré quand il y a la fuite... Le principe de la mère de Skaven... C'est vraiment... Elle absorbe le coup... Et limite... Enfin genre... Je m'en occupe quasiment jamais quoi... Son but c'est de prendre des coups... Je veux dire voilà... Ouais puis tu t'arrives avec tes lance-flammes... Tu rases tout... En plus tu tues tes potes... Tu fais du Skaven... Ouais... Je préfère jouer avec eux qu'avec les... Allez... Les... Les esclaves... Parce que les esclaves ont tendance à... Partir revenir... Partir revenir... Partir revenir... C'est super... C'est vrai que... Faut que tu les aies sous les yeux tout le temps... Sinon ils restent dans un coin de la map... Ils font plus rien quoi... C'est très très embrenant... Alors... Est-ce que je fais un empire souterrain chez eux ? Oh bah non... Est-ce que je... Les rases non ? Enfin les prendre... Ouais... Enfin je sais pas... Marc... C'est toi qui les choisit... Je pourrais les prendre en fait... C'est vrai que c'est quand même proche de ma capitale... Je vais quand même... Pas garder ça sur le dos... Ouais puis ça fait la péninsule quoi... Tu vas pouvoir prendre la péninsule... Ça te fera une bonne base pour t'appuyer... Pour aller te faire les pirates... Que les pirates réellement... Dès que leur armée sortent... Ils se font défoncer hein... Leur force c'est leur fuite... Fautucité level 3... C'est marrant d'ailleurs parce qu'ils ont des bâtiments... Qui ne font rien... Ça doit sûrement être un bug d'affichage... Alors l'ossuère des boucaniers... C'est une caserne qui a un petit texte d'ambiance... Mais elle ne fait rien... Hop... Je vais extraire le héros comme ça... Je vais aller... J'irai taper du héros... Je vais essayer de monter niveau 20 le héros... C'est pratique... Parce que lui il est presque niveau 20... Ah oui, niveau 18 déjà... Effectivement... Ça aide... Bon, nous on va rentrer... Alors j'avais vu qu'on ne pouvait pas traverser cette forêt... Ah par contre on pourrait y aller éventuellement... Comme ça mais... Ce serait peut-être un petit peu trop provocateur... Traverser les forêt elfes pour tomber sur le nain... On aura aussi la possibilité de tomber sur le pic fétide... Qu'est-ce qu'il y a de beau au pic fétide... Ah zut... On l'aura après... Faction rencontrée esprit de la jungle... Quoi ? A quel moment on rencontre des hommes lazer nous ? C'est à faute ça encore... Ah et on va pouvoir recuisiner... Une petite recette... Ah, il y a Argwilon qui s'énerve... Non ça va... Bon les elfes se tapent dessus... Pourquoi pas... Les principautés frontalières faudra faire rire parce qu'ils sont à tes portes et ils sont costauds quand même... Ils sont aussi puissants que moi donc ils doivent être un peu plus... Deux fois plus puissants que toi à peu près... Ah ouais... Ils envoient du pâté si t'y fais pas attention... Alors... Paix négociée... Principautés frontalières et Karakir nockés... Et les esprits de la jungle... Bon je les ai rencontrés mais ça devait être un héros qui passait parce que je peux pas zoomer dessus... Euh... Attends on pille 760 par tour hein... En restant ici c'est quand même rentable... Mais j'ai bien envie d'aller voir un peu... Qu'est-ce qu'ils ont ici ? Des esclaves... Des guerriers... Des clans... Des cours nocturnes... Un technomage... Il y a des murs ou pas ? Grom Zapier est dans une cave ! Il n'y a pas de mur hein... Donc on pourrait se pointer ici... Ça nous ferait une petite ville... Y remonter là... Alors... Où est-ce qu'on peut voir Karaknorn ? On sait pas où c'est hein... On sait pas du tout où c'est Karaknorn... On connaît pas trop cette zone... C'est probablement dans cette zone là... Parce que là normalement si je passe en... Ouais voilà... Si je passe en... En tunnel je peux débarquer juste à côté des piques fétides... J'ai pas forcément envie de me replier... Donc on va avancer... Hop là... Voilà... On se pose ici... Tranquille... On a rencontré l'Ordre Doré... Très bien... Et le Whistun Land... Bon ça n'a rien de très grave... Et ce qu'on voit c'est un autre truc... Karaknorn... On sait toujours pas où c'est... On sait toujours pas où c'est... Bah c'est pas grave... On va essayer de s'occuper de ces péninsules... Pour cerner la Bretonie... Et avec cette armée là... On va continuer de se renforcer... Alors... Qu'est-ce qu'on peut recruter de beau ? Des chariots avec des rouleaux à pointe... Alors nos revenus se cassent la figure... Faut qu'on fasse un peu gaffe... On va prendre un troll pour aller avec... Et du gobelin... De base... Et niveau développement... Est-ce qu'on peut pas faire des choses ? Là on peut améliorer ça... On prend direct... Et ici... Pour l'instant on peut rien faire... Donc on attend un petit peu... Là on est au max... Ouais... On est au max... On est au max de ça... On est au max de ça... Ici... Encore deux toits avant le surplus... On va pouvoir virer ce bâtiment... Je pense bientôt... Ouais... Du coup notre héros... T'as l'enclume de vol qui est descendu sur... Le chêne des âges... Euh... Ouais... Bah de toute façon... Sauf si je les rase tous... Euh... Ouais mais bon... Il a... Il l'a pris quoi... Sur tout ça ? Oui il l'a pris... Je suis d'accord... Ça veut dire que... S'il l'a pris... Potentiellement il a recolonisé... Il l'a recolonisé... Mais pour l'instant c'est toujours en ruine... Mais j'imagine qu'il va le reprendre... Après... C'était prévisible que les elfes... Allaient s'agrandir... Mais l'objectif c'est que... Si jamais ils redéclarent la guerre... Bah je retournerai à m'en occuper... Mais j'ai pas envie de m'occuper des elfes en fait... Sinon faut que je rase... Tout le monde quoi... Ouais... Bon après t'as... Trois autres villes à raser quoi... Ouais... Bah si l'enclume de vol... Me redéclare la guerre... Je retournerai les raser... Puis après je retournerai raser les suivants... Ca coûtera pas très cher... Là j'ai envie de... J'ai surtout envie de... De sécuriser mon économie... Et pour ça je veux des villes... Où je peux me poser... Parce que là c'est du... C'est rouge vif hein... C'est climat inhospitalier... La fauna des elfes... Donc c'est absolument pas rentable... Ouais... C'est juste du red quoi... C'est pour ça... Sinon je l'aurais pris hein... Mais là... Obéissance moins 3... Coup de construction plus 50% pour les bâtiments... Revenus générés moins 50%... Pfff... Faut pas s'emmerder avec ça... Euh... Est-ce que je peux recruter des héros... Un grand chef gobelin... J'ai ce qu'il faut... Un grand chef orc noir... J'ai pas envie... La sorcière et le chamane... Je peux pas encore... Il me faut une hutte du chamane... Et une hutte de la sorcière... C'est où ça ? Entre du loup... Tanière du chamane... Hutte du chamane... Ok... Et le truc de la sorcière... C'est où ? Porcherie... Une hutte de la sorcière... Ok... C'est une caverne de troll... Qu'il faut que je fasse... Si je veux avoir des sorcières... Très bien... Très bien... Très bien... Ici il faut encore 5 tours... C'est long... Putain... C'est long... Alors le héros du coup... J'en ai rien fait... Euh... Est-ce que je revol la technologie ? Ouais... Ça fait de l'XP... On prend... On va prendre l'urticare ultime... J'aime bien le... Rien que pour le nom du sort... C'est ça... C'est juste... C'est le truc chiant... Bien chiant... Ultime... C'est ça... Bah ça fait que les ennemis sont moins 30% efficaces en melee quand même... Parce qu'ils se grattent j'imagine... Et en plus ils ont moins de défense... Alors... Le scaven... Il est là... Tant que t'as sorti ton héros... T'as dit... Ah non c'est pas le tien celui-là... C'est un pirate... C'est un pirate... Artilleur revenant le héros... La vache... Ouais... Ils sont chauds... Ah... Ils ont... Découvrir les cités souterraines... Et... Il a une belle tête en tout cas... Le machin... Mièvre... Starry... Moves ! Kill... Die... Raté... Ah... Dommage... Bigger warp... Forger... Il y a le jaune oursin qui est en train de refaire une armée, le jaune oursin quoi. Oui, les noms on sait pas non plus. Voilà. Thile mine de rien il refait une armée là, mais son autre armée elle est planquée quelque part. Je crois qu'elle est remontée un peu, si j'ai bien vu. Ah c'est vrai qu'après elle pourrait avoir envie de tomber sur Skaron. Oui, il faut avoir envie parce que du coup, déjà t'imagines pas l'attrition que tu te bouffes dans les marées autour. Oui, les marées plus l'attrition Skhaven. Et puis après t'es quand même accueilli par un petit... Il est léger, c'est pas non plus des unités d'élite. Ouais mais vu que les humains ils ont très peu d'unités de base pour casser les murs et tout, il faut qu'ils se posent pour faire des armes de sièges. Deux trois tours comme ça pour construire des tours de sièges ou des béliers dans l'attrition de Porky. Ça pique un peu. Yep. Bon il reste sept tours avant la fin de la WAG et c'est le moment où Aquitaine va m'attaquer et me raser la ville. Je le sens bien. On a quand même une petite défense. C'est pas fifou mais... Ok ça c'est fait, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez ! Pour l'instant l'inconnu c'est les elfes hein, je sais pas ce qu'ils foutent mais... Ils préfèrent se taper entre eux plutôt que traverser pour nous taper dessus. Dans l'autre c'est pas forcément un mâle. C'est quoi ça ? Guerre déclarée... Sylvanie... Wankerstein... Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ferveur de guerre ou alors obéissance ? Non, obéissance. Ah ouais les elfes ils ont vraiment tout repris quoi. Ouais bah c'est normal hein, t'aurais des trucs à côté et toi t'irais pas les prendre. Oh non c'était pas, franchement c'était plus ou moins ce que j'avais prévu hein, y'a pas de... Allez ! Alors du coup cette arme est là, y'a quoi dedans ? Deux prêtres de la peste, un seigneur de guerre, des moines de peste quand même... Beaucoup d'esclaves... Ah putain la vache, y'a trois lance-feu et deux mitrailleuses ratlings quoi ! Non, non. En gros t'as pas le choix, tu dois contourner et les défoncer au plus vite. Tu peux pas les laisser derrière les lignes te fusiller. Ah ouais, on est d'accord ouais. Alors du coup est-ce qu'on attaque le pic fétide ou pas ? C'est la question hein. On peut toujours changer d'avis, dire c'est loin de chez nous et puis repartir. C'est toi qui vois. Ouais, stratégiquement ça me sert à quoi d'attraquer ce truc là ? Rien parce que Karaknand je sais pas où c'est, c'est probablement quelque part dans le coin mais ça peut être potentiellement chiant. Ça, ça appartient aux autres ? Non, non, ça franchement, ça vaut pas le coup. On va repartir. Ah, est-ce que je repasse ? Est-ce que je pourrais passer comme ça ? Ah bah on va tester. On va plutôt aller du coup par là-bas pour, dans l'optique, de ressortir ici. Mais je suis obligé de rester en souterrain, c'est ce que je voulais savoir. Très bien. Alors, on a réussi à chercher notre tech, ça c'est cool. On va partir sur quoi ? Plus de buissances, taux de reconstitution, les araignées ou les loups. Coût de recrutement moins de 10%, pourquoi pas. Heavy metal, plus de bonus pour les orques, plus d'attaques... Ah, des bonus pour les gobelins ! Non, on va prendre ça, ça prend un tour en plus. C'est parti. Ici, on continue de recruter, on devient un petit peu short en caillasse. Donc on va prendre du gobelin de base. Ça nous fera 5 gobelins de base, pas mal d'archers, j'aimerais bien un chariot en plus. C'est 200. Son armée, elle a l'air de se déranger vers Karogne, en fait, la petite idée. Oh si, allez, une petite artillerie. Ah ouais, ça y est, il est décidé ? Je sais pas, il est pile à la frontière. Effectivement, je l'invite sans souci. 13, ça doit être gérable, je pense. Franchement, s'il m'amène cette armée-là, je pense que c'est gérable. Là, on a terminé ça dans un tour, c'est parfait. Heu, toi... Ah, c'est là qu'on voit, taux de recherche plus de 23%. Ok, très bien, pendant 5 tours. Ça reste pas hyper agressif, quand même. Traver la reconstitution, aller dans sa ville, ça sert à rien, il n'a pas de problème de reconstitution. On va plutôt essayer de blesser cette Amadriade. Et se rapprocher de Grom par la même échec. Mais on a quand même gagné un bonus. Parfait. Prenons ça. C'est de gaffe de bonus, en fait. Bah, j'ai gagné une mascotte Squeak qui donne du commandement pour les Goblins de la nuit. Bah ouais, écoute, je fais des actions avec mes... Avec mes... Mes héros, là, ça échoue. Et non seulement ils gagnent un niveau à chaque fois, mais en plus ils gagnent des suivrons, des trucs. Tu peux pas me plaindre, non ? C'est plutôt rentable. Ici, on va rester au cas où il décide d'attaquer, même si j'y crois pas trop. Là, on recrute encore un tour. On aura 16 troupes, ce sera pas mal. On prendra peut-être un orc avec, et on essaiera d'aller se faire Pavaron, Paravon. Y'a quoi comme garnison là-dedans ? Y'a des murs... Des mineurs... Des arbalétriers... Et son armée... Du mineur, du guerrier nain... Ouah, ça va. Les nains sont très forts en défense, hein, mais... Sachant qu'il vient de déclarer une guerre visiblement avec des vampires... Un endroit qu'on ne voit pas... Je pense que ça devrait être jouable. Bon, à toi. Bon, j'ai fait un mouvement un petit peu inutile ici, mais ça nous permet d'explorer, de voir un petit peu ce qu'il avait. De toute façon, je pourrais pouvoir s'en armer, donc je ne pouvais pas deviner. On aurait pu gagner, avec les chariots, il n'avait pas de mur. Je pense qu'on en avait moyen. Le problème, c'était que ça ne nous aurait pas apporté grand chose, non plus. Les arbalétriers sont minés ! Soyons honnêtes. Alors, Ikki t'avance. Attends, tu ne peux pas avancer plus que ça, la vache ? Non, je suis en mode pillage. Ah, tu es en mode rayon, d'accord. J'avais pas vu. Hop, voilà. Comme ça, ce sera bon. Je ne t'entends pas si tu parles. Je parle à moi-même. Avec qui ? Ça m'arrive souvent. Je fais état des lieux avec mon propre moi à l'intérieur. On a parfois du mal à s'entendre, mais la cohabitation se fait. Ah, mais c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Une des raisons pour avoir de la bouffe, c'est qu'il faut aller choper des villes qui ont l'amélioration pâturage. Ah, d'accord. J'en ai cherché partout, j'ai trouvé du fer, j'ai trouvé du vin. Mais forcément, l'amélioration pâturage, elle est miraculiano. C'est pas drôle. Donc absolument pas parade où j'ai été depuis le début. Misère. Alors, mon héros. Allez, zou. J'ai plus à aller te faire, attaquer des villes. Pour voler de la technologie, tu as plus de chance avec ça. Avec un peu de chance, il va avoir envie de faire demi-tour, là, maintenant qu'il te voit arriver. Il s'est vite reformé, le pirate, il a déjà une deuxième armée en formation. Ah oui, il perd pas de temps. Pas le temps de niaiser. Hop, voilà, prends ça. Ah la vache, c'est quoi cette espèce de grosse horreur, là ? Tourmenteur Morgul, putain. C'est énorme sur la map, juste à côté de sa ville pirate, là. Ah oui, c'est des Morgul. Ah ouais, mais ils sont énormes sur la map. Je m'attendais pas. Mais ils sont énormes de base. C'est des sales bêtes. C'est vraiment des sales bêtes. Je veux bien te croire, ouais. Allez, on va voir sa réaction. Le clan Pestilence fait des trucs. Parfait. Je le connais même pas. Il est de l'autre côté du monde. Bah ouais, ouais, c'est pour ça. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait une corruption, là ? 75% seulement d'intégrité, ici ? Ah ouais, il y a du Skaven, effectivement, qui... qui m'emmerde. Et c'est ici, Karaknorn, ok. Ah, il est revenu de défendre sa vie, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il a fait demi-tour ? Ah oui, il s'occupe de sa ville. Bon, il fait bien, mais... Oui, oui, on est d'accord. Stupide vanité, qu'est-ce qu'il se passe ? Ferveur de guerre ou surplus de recrutement moins 25% ? Bah non, je viens de terminer mes recrutements, donc non. On va prendre la ferveur de guerre. Alors, maintenant qu'on a terminé ici, qu'est-ce qu'on peut faire de beau dans ce coin ? De la thune. Ce serait pas forcément déconnant. Après, c'est peut-être pas un truc idéal à faire dans une ville principale, n'est-ce pas ? On pourrait partir sur une petite caverne de troll ? On n'a plus que 7 de revenus. Euh, de la thune. De la thune, en fait, on va prendre la thune. On veut un petit peu ? Ah non non non, ça va, mais... Non non, bah, j'ai 25 000 de trésorerie, mais... Bon, ça va, alors. Mais j'ai plus que 7 de revenus, donc on va commencer à se détendre un peu sur la thune, quoi. Euh, ici... On va laisser tomber ça pour l'instant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en marge normale. Pour pouvoir, euh... Faire du campement de raid, tout simplement, voilà. Et là, on passe à 1186 de revenus, c'est mieux déjà. On peut améliorer les murs, on va améliorer les murs. Là, on peut améliorer quoi ? Land public, c'est pas dingue. Après, ça améliore l'intégrité aussi. Il y a un petit peu de scaven dans le coin. Mais non, on va vers 100% tout seul, donc c'est pas une priorité. Ici, land public, ça va. Ici, on va utiliser un petit peu de matériaux. Parce qu'on a quand même pas mal. Munitions, non. On n'a pas besoin de plus de munitions. On n'a jamais le temps de les consommer. Est-ce que j'aimerais bien... Je peux refaire un autre bâtiment ici ? Ah non, je vais pas prendre la thune, c'est bon. Je vais faire un truc de trou, parce que... J'aimerais pouvoir me faire des héros, tout simplement. Atelier gobelin... Non, ça, on a déjà. Et ça, c'est quoi ? L'huile du shaman, permet le recrutement de héros shaman orc, shaman gobelin de la nuit. Et ça donne de l'intégrité, en plus. On va prendre... Et ici, combien il nous faut avant le prochain niveau ? 4... 3 tours, on pourra monter. Ok, parfait. On va aller s'occuper de sécuriser Kennel, tranquillement. Au niveau des techs. On va prendre les coups de recrutement. Et comme ça, on pourra aller chercher les coups de construction, après. Ah, et on pourra aller chercher ça aussi. Rachnik griffes d'araignée. Le groupe de... Comme seigneur. On verra plus tard. Toi, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner au volet de la tech. Et tu rejoindras plutôt l'armée de ce monsieur. Ah, échec. On va pas toujours réussir. On a un aperçu, là. Non. Ça double l'armure, si je fais ça. Euh, non. La tech qu'il me faut pour améliorer les gobelins de la nuit, c'est quoi ? Elle est ouf. Pointe de flèche plus mieux, c'est ça. Donc, non. On va partir chercher ça. Et on prendra les pointe de flèche plus mieux pour les gobelins de la nuit. La tribe est prête ! Ah, ici. On a deux chariots, trois chariots. Des archers. Du coup, j'ai pas regardé, maintenant que j'en ai, qu'est-ce qu'ils font ? Sac de combat en pot, ça fait quoi ? Réduction du temps de rechargement, plus de 25%. C'est pas mal. Ou portée, plus 20%. Non, non. On va refaire des archers gobelins pour les échanger contre eux. Hop, tant pis. On va jouer la stratégie de la thune. Et du pillage. On va passer... C'est ça. On va passer en négatif, le temps d'aller chercher par Avon. Et on passe le tout. Tout va. Allez. Tu me diras avant de... Si tu veux faire une bataille, dis-moi, on arrêtera l'épisode là. Mais sinon, on arrêtera l'épisode avant la fin de ton tour. Je pense que... Je vais pas faire de bataille. Je vais essayer de le maintenir. Je vais essayer de le maintenir à son poste. Ah oui, en plus, tu peux pas traverser. Y a pas de pont. T'es obligé de passer par la ville si tu veux retourner chez toi. Après, je peux passer en souterrain, si je veux. Ah oui, bah oui, c'est vrai, toi aussi, t'as ça. Je vais rester parce que ça me fait de la bouffe. En fait, tant qu'il bouge pas, moi, ça m'arrange parce que du coup, ça me fait de la bouffe. Ouais, ça te fait de la bouffe, de la thune. Ouais, clairement. Voilà. Et puis que t'as quand même ton autre ville derrière, que c'est plutôt envie de protéger. Je vois que t'es parti sur des noms de pizza. De quoi ? Pour tes noms de ville. Non, tout dépend. Bah, Luigi Sini. Ouais, plutôt italien que pizza. Ça, c'est Toblarone. Bilbati, que t'as pas renommé. Celui-ci, c'était Billy 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 tu trucs. Il faut qu'il y ait Billy dedans. C'est tout. Attends, donc du coup, je vais réfléchir juste parce que j'ai deux régiments de renom que je peux. Donc je vais en virer celui-là. Hop. Ouh, j'ai un régiment de renom Gatling, mais je vais le garder pour mon deuxième armée. Ouais, tu peux recruter des régiments de renom en dehors de tes provinces ? Apparemment, oui, parce que je viens de le faire. J'avoue, puis t'es en niveau 9 en plus. Gardez du conseil, vermine de choc avec Elbard. Hop, hop, je peux établir des villes comme ça. Parce que dans ma ville souterraine, j'ai un truc qui me permet de faire de la bouffe. Oui, il nous aurait toujours généré plus un. Ah, t'as pu lui poser une ville souterraine, moi ? Ouais, avec mon ingénieur. Ah la vache, je pensais que t'étais obligé de les combattre avant. Ah ouais, putain, c'est... Découvre les sites. Etendre l'empire souterraine. Ah ouais. La violence. Bon, je pourrais tester un truc en 6 tours. Je pourrais tenter de faire pop une armée qui va tenter d'envahir la ville. Mais bon, pour ça... Faut pas qu'ils se fassent détecter, quoi. Ouais, mais je pense que je vais plutôt négocier une paix avec eux. Et je vais juste garder cette ville pour m'en faire un réservoir de bouffe. Bah, c'est vrai que l'empire souterrain peut être cool pour ça. Moi, tu vois, en parlant de bouffe, j'ai complètement oublié que je pouvais me faire un plat. D'y entre. Va falloir qu'on fasse ça. Hop. On va tout lancer. Voilà. Ça m'a coûté cher, mais je pense qu'en fait, ça a un Sartosa, je vais le laisser... Je vais la laisser... Je vais la laisser, je tue. C'est pas non plus... Sauf que c'est vraiment nuante, mais j'allais... Ah, c'est bon. Mon héros est devenu mortel. Il est niveau 20, donc tu peux prendre le process immortel qui fait que... Il est forcément blessé, même quand il est mort. C'est ça. Et je vais me caler à un endroit bien ennuant pour m'attaquer. S'il m'attaque. Voilà. Là, on te réussis. Il m'attaque. Duffy sur un franchissement de rivière. Est-ce que je passe le tour au terminé l'épisode ou au terminé l'épisode ? Euh... Vas-y, vas-y, passe le tour, on termine, parce que je peux pas sauvegarder... quand c'est ton tour. Allons-y. Et puis, si jamais il y a une attaque, bah, il fera une sauvegarde. On enchaînera, c'est pas grave. Si je le vois pas trop t'attaquer là où il est... Après, moi, ça pourrait, mais... S'il y a un elf qui s'énerve... Il y a du retu ici. Non, pour l'instant, ils sont pas trop agressifs, ça va. C'était Orion qui foutait la merde, les autres... Ça va. Ah bah voilà. Ah, il vient ? Ouais, on va pouvoir sauvegarder. Ah bah écoute, t'as une sauvegarde rapide ou pas ? Oui, je sais pas si on va sauvegarder pour toi. Euh, bah, ça m'a mis un petit sablier, donc je pense que c'est bon. Ah bah, alors voilà. Bah écoute, de toute façon, sinon, j'arrête l'épisode là, et puis on va voir comment on gère ça ensuite. Oh, je suis dégoûté. Je m'étais proche d'une rivière pour avoir un avantage, et ça m'a pas mis la rivière. Ça va. Ça va. Bon bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois, du coup, pour une bataille. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.